Salut à tous, c'est Booskaman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, le débat épisode 3. Je vous rappelle un petit peu l'épisode 2, on avait parlé de Call of Duty et de l'exclusivité PS4 ou Xbox, PlayStation ou Microsoft. Et donc dans ce débat là, on va comparer, et bien maintenant qu'on sait que le partenariat est passé du côté de chez PlayStation, on va parler des manettes, scuff et burn. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur la bêta de Black Ops 3, on est sur PlayStation 4, c'est la map combine, on est en MME. Dans la game, j'étais accompagné d'un pote, Deadmos, donc je te salue. Donc, ce petit comparatif touche uniquement les manettes PlayStation, au vu du partenariat qu'a sonné avec Activision, depuis que cela a été officialisé à l'E3. Donc je pense que la plupart des personnes connaissent scuff, je vais quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas super bien, scuff, c'est le principal vendeur de manettes à palettes et le sponsor de beaucoup d'équipes aux Etats-Unis et en Europe aussi. Ils sont surtout connus pour leurs manettes de Xbox. Et puis burn de leur côté, ils touchent plus le continent européen avec leur manette ultra customisable et en étant quand même le sponsor de Vitality et encore de YouTubers bien connus en France, que je ne citerai pas. Les différences au niveau de scuff et de burn. Donc on va d'abord commencer par scuff, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors, cette vidéo, je vais vraiment expliquer tout ce qu'on peut faire sur chaque manette, les comparer et dire mon avis. Il y a un truc qui fait que l'un des deux se démarque pour moi et j'en parlerai vraiment à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par scuff. Il propose plusieurs coloris. Alors scuff, on ne peut pas customiser comme burn. On a déjà des manettes avec des couleurs différentes de base. On a des camouflages, des couleurs chromées. La seule customisation qu'on va pouvoir, enfin qu'on a en fait, c'est une manette noire qui est noire de base. Et on pourra changer les croix directionnelles, les boutons, on pourra les changer de couleur, ainsi que les gâchettes aussi. Donc on pourra choisir bleu, rouge, vert, jaune, etc. Il y a beaucoup de couleurs. Par contre là où je trouve scuff, ils font quelque chose de bien, c'est qu'ils font une gamme très pro je trouve au niveau des joysticks. On a vraiment un large choix. Donc il y a différentes longueurs. Donc il y a court, moyen et long. En fait ce qui vous permet par exemple, moyen et long, d'avoir une meilleure précision. Après ça dépend pour les personnes. Et en tout cas pour beaucoup de personnes, ça améliore leur précision. Ils existent en différentes formes. En fait, scuff fabrique ses propres joysticks comme burn. Mais c'est différent encore. Là c'est vraiment leur joystick à eux. Avec le petit logo de scuff dessus. Donc il y en existe des dommés de la forme de la PS3. Et des concaves de la forme de la Xbox. Ils existent en noir et blanc. Voilà donc pour... Vous pourrez choisir votre couleur au moment où vous pouvez customiser votre manette. Il faut savoir que par joystick, ça vous rajoute 7€. Donc 14€ la paire de joysticks. Vous pouvez garder ceux de base de la manette. Donc en gros pour une manette PS4, vous pouvez garder les joysticks de base de la PS4. Mais bon vu qu'ils ne durent pas trop longtemps, je vous conseille quand même de choisir les joysticks scuff. Scuff propose aussi des extensions de gâchette. Donc ça s'appelle les scuff fangs. A ne pas confondre avec les trigger stops. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les trigger stops. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ce sont des extensions de gâchette. Ça améliore un peu le confort. Voilà, je n'ai pas essayé. Donc je ne peux pas trop vous en dire plus. De ce côté là. Toutes les scuffs sont munies d'un grip. Automatiquement mis dans la manette. En fait si vous voulez la coque arrière, ce n'est pas une coque officielle. C'est une coque que scuff a créée. Avec un grip dessus. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter une option grip. C'est directement inclus dans la manette. Quand vous en achetez une. Vous pourrez changer aussi sur n'importe quelle manette. Vous pourrez changer la couleur du grip. Même si ce n'est pas une manette customisable au niveau de la couleur. Vous pourrez quand même changer la couleur du grip. Il y a deux formes de palettes en tout. Donc scuff a commencé un petit peu à comment dirais-je. A élargir un peu son choix. Vu que le partenariat est passé de chez Sony. Ils ont commencé par changer. Enfin au début on avait en fait des palettes qui étaient recourbées vers les joysticks. Vers le haut en fait. Et maintenant ils ont sorti des palettes pro. Ils appellent ça les scuffs pro. Qui sont plates en fait. Et qui suivent la longueur de la manette. Un peu comme burn. Et qui dépassent de 5 mm de la manette en fait. Donc ils sont pas mal aussi. Et donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de toute la customisation. Que scuff a. Au niveau aussi. Vous pouvez prendre n'importe quelle manette. Vous pourrez changer automatiquement. La couleur des boutons triangle. Carré, X et rond. Vous pourrez mettre noir. Et seulement noir. Je ne crois pas qu'il y ait de blanc. Pour mettre noir. Pour avoir une couleur unie sur la manette. Donc voilà. Au niveau de chez burn. Alors. On a la customisation. Beaucoup plus poussée au niveau de la couleur. Donc vous avez un large choix. Titanium c'est un peu un effet métallique. Soft touch c'est un peu l'effet peau de pêche. Vous avez beaucoup de camouflage etc. Vous pourrez changer la couleur. Des boutons triangle, rond, carré et croix. Ainsi que celle des bases et des têtes de joystick. Parce que les joystick burn sont en deux parties. La base et la tête. Ce qui est bien c'est que ça vous permet de changer. De forme de joystick. Quand vous le voulez. Et quand ils sont usés surtout. Vous ne pouvez pas changer la couleur des croix directionnelles. Des flèches. C'était possible sur la PS3. La Xbox 360. Mais pas encore sur les manettes next gen. Que ça touche. Enfin que ça soit Xbox One. Et PS4. Donc voilà. Pour enlever la tête de joystick. Rien de plus simple. Il suffit juste de retirer l'embout. Et de remettre un autre. Du côté. Du côté de la forme des joystick burn a conçu. Avec leur propre caoutchouage. Des têtes de joystick PS3, PS4, 360, Xbox One. Et aussi une forme Vitality. Et un long domé noir. Qui ne va pas forcément avec toutes les manettes. Mais qui est quand même assez sympa. Il y a aussi des grips comme SCUF. Sauf que là il faut rajouter l'option. Il faut rajouter l'option en fait. Grip. Et donc ça vous rajoute 15€ sur le prix total de la manette. Donc c'est 15€ la paire. Il y a deux formes de palettes. Comme SCUF. Sauf que c'est un petit peu plus différent. Vous avez des larges. Et des fines. Et on va aborder le dernier point. Qui est pour moi. Le plus important. Et que j'en ai parlé en tout début de vidéo. C'est que Burn a sorti des trigger stops. Alors normalement à l'heure où je pleure la vidéo. Ce n'est pas encore sorti. Mais ils ont dit courant septembre. Donc ça va sortir très prochainement. Alors. J'en parlais sur les manettes SCUF. Je disais que les SCUF fangs. Qu'ils avaient sorti des extensions de gâchette. Beaucoup les confondaient avec les trigger stops. Et en fait. Ça n'a rien à voir. Ce sont que des extensions de gâchette. Alors que les trigger stops. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un système en fait. Qui permet d'arrêter la gâchette. Avant qu'elle s'enfonce jusqu'au bout en fait. Ce qui permet d'avoir beaucoup plus de rapidité pour tirer. C'est sûr que si le chemin est moins long pour appuyer sur la gâchette. Bah voilà. Vous pouvez tirer beaucoup plus rapidement. Donc. Pour moi c'est vraiment bien. Et puis ça n'a jamais été vu sur une manette de PlayStation. Que ce soit PS3 ou PS4. Ça n'a jamais été vu dans un système de trigger stop. Ça a toujours été sur les manettes Xbox. Pour ceux qui se souviennent. Sur les manettes 360. C'était une petite vis qui a ressorté de la gâchette. Et. Sur le modèle Xbox. C'était une vis qui était à l'intérieur de la manette. Donc c'était beaucoup plus esthétique. En plus. Scuff avait fait un système qui était plutôt pas mal. Parce qu'on avait quand même le petit côté mousse. Qui amortissait la gâchette. Alors que Burn. C'était vraiment une vis. Donc ça a tapé directement le plastique. C'était pas super super agréable au niveau du bruit. Donc voilà. Ça se trouve que c'est super bien. En plus. Burn. Il mise vraiment le côté super customisable. Parce que comme pour les joysticks. Comme pour leur joysticks. Les gâchettes L2 et R2 s'enlèvent. Pour permettre de switcher selon le jeu que vous jouez. Par exemple. Vous allez jouer à Call of Duty. Vous allez mettre les trigger stops. Et si vous allez jouer à un jeu de voiture. Bien sûr. Vous n'allez pas mettre les trigger stops. Parce que si votre gâchette ne s'enfonce pas assez. Votre voiture ne va pas assez accélérer. Tout simplement. Donc c'est vraiment bien. En plus les joysticks. Il y a un petit revêtement. Pour ne pas glisser. Anti glisser. Et puis il y a plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment nice. Et donc. Pour conclure. Alors mon avis. Est que celui qui recherche avant tout. Une manette à palette. Pour s'amuser. Pour se faire plaisir. Peut autant choisir scuff que burn. Voilà. Il choisit au niveau des coloris. Des camouflages que. Que les deux constructeurs proposent. Après il fait son choix. Mais pour moi. Pour l'instant. Celui qui fait des tournois online. Ou des LAN. Doit prendre une burn. A cause des trigger stops. Qui sont pour moi. Hyper important. En compétition. Et que scuff. Il n'a toujours pas sorti malheureusement. Du côté de chez scuff. Je pense qu'ils vont. Enfin. Il faut être patient. Au vu de ce qu'ils ont apporté. Au niveau de la manette de Xbox. On ne peut que s'attendre à la même chose. Du côté de chez Sony. Mais il faut. Il faut être patient. Enfin. Il faut être patient. Pardon. Et je pense qu'ils vont faire. De grandes choses. Mais voilà. Il faut être patient. Pour l'instant. Moi. Mon choix. Se tournerait. Du côté de chez burn. A cause des. Du trigger stop. Et de pouvoir customiser. Sa manette. Comme on le souhaite. Voilà. Pouvoir changer de joystick. Pouvoir changer de gâchette. C'est. C'est vraiment super. Et voilà. Mon choix. Pour l'instant. Se tournerait. Du côté de chez burn. A cause des. Des joysticks. Du côté de chez. Playstation. Encore une fois. Je tiens à le rappeler. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. De tout ce que je voulais dire. Sur ce que fait burn. Donc n'hésitez pas à dire. Votre avis. Et bien. Dans les commentaires. Voilà. A partager. A partager votre avis. Avec. Avec d'autres personnes. A partager la vidéo aussi. N'oubliez pas. Le like. Si la vidéo vous a plu. A vous abonner. Bien sûr. Et bien sûr. Je vous laisse. Portez vous bien. Et puis à la prochaine. Allez. Tchuss les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada